Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier une des œuvres autobiographiques les plus célèbres du XXe siècle. Restez bien attentifs jusqu'au bout, car à la fin de la vidéo, vous aurez l'occasion de jouer à un quiz pour tester vos connaissances. Recueillir ce qui m'emplit, me déborde, s'épand, va se perdre, se fondre dans les briques roses, les espaliers en fleurs, la pelouse, les pétales roses et blancs, l'air qui vibre, parcouru de tremblements à peine perceptibles, d'ondes, des ondes de vie, de vie tout court, quel autre mot ? De vie à l'état pur, aucune menace sur elle, aucun mélange. Elle atteint tout à coup l'intensité la plus grande qu'elle puisse jamais atteindre. Jamais plus cette sorte d'intensité là, pour rien, parce que c'est là, parce que je suis dans cela, dans le petit mur rose, les fleurs des espaliers, des arbres, la pelouse, l'air qui vibre. Je suis en eux, sans rien de plus, rien qui ne soit à eux, rien à moi. Qui a écrit ce texte ? Il s'agit d'un des écrivains français les plus célèbres du XXe siècle, Nathalie Sarotte, dans un livre intitulé « Enfance ». Et je vous propose de partir à la découverte de cette œuvre. Enfance s'inscrit dans la continuité du nouveau roman. Le nouveau roman n'est ni une école littéraire, ni un mouvement littéraire à proprement parler. C'est un groupe d'écrivains, issus de générations différentes et d'horizons divers, qui ont en commun une conception particulière du personnage et de la réalité dans le roman, comme nous allons le voir. Qui sont les écrivains du nouveau roman ? Parmi les plus célèbres, nous avons Alain Robegrier, auteur d'un livre intitulé « Les gommes », Michel Buthor, auteur de « La modification », Claude Simon, auteur de « La route des Flandres », Marguerite Duras, auteur de « La douleur, de l'amant », Samuel Beckett, auteur de romans comme « Molloy », « Malone meurt », « L'innommable », et Jean Ricardou, principal théoricien du nouveau roman dans « Problème du nouveau roman » paru en 1967. Et bien sûr, nous avons également Nathalie Sarotte. C'est Nathalie Sarotte qui théorise la première, les principales caractéristiques du nouveau roman, dans un ouvrage intitulé « L'ère du soupçon » paru en 1956. Nathalie Sarotte revendique une nouvelle conception du roman. Le nouveau roman se caractérise d'abord par une volonté de rupture. On ne peut plus écrire comme à l'époque de Balzac. Le roman de la deuxième moitié du XXe siècle ne peut pas être une pâle copie du roman du XIXe siècle. Le nouveau roman a l'ambition d'explorer des territoires inconnus, des zones qui n'ont pas été explorées par les romanciers. Pour Nathalie Sarotte, nous sommes entrés dans l'ère du soupçon, ce qui doit impliquer une nouvelle manière d'écrire et de raconter des histoires. Comment écrire après la Seconde Guerre mondiale ? La Première Guerre mondiale avait déjà provoqué une grave crise morale et intellectuelle. Après la boucherie de 14-18, les écrivains ne croient plus au progrès. Mais la Deuxième Guerre mondiale aggrave cette crise morale et intellectuelle. La Shoah et Hiroshima remettent en cause définitivement la foi en l'homme hérité de l'humanisme. Désormais, il apparaît impossible d'idéaliser l'être humain. Après 1945, nous ne vivons plus dans le même monde et toutes nos certitudes concernant l'être humain et l'existence sont ébranlées. Par conséquent, nous ne pouvons plus écrire et nous ne pouvons plus communiquer comme on le faisait avant. La Shoah et Hiroshima constituent l'impensable, l'inimaginable, l'horreur absolue qui met l'homme face au néant, face à la mort de l'humanité et face au mal radical. Comment l'être humain a-t-il été capable d'accomplir de telles horreurs ? Si l'être humain a été capable de commettre de tels actes, cela signifie qu'il y a en lui une zone d'ombre. Et on ne peut plus faire comme si cette zone d'ombre n'existait pas. Il faut partir l'explorer. C'est l'ambition des nouveaux romanciers. Pour les nouveaux romanciers, le roman doit être un terrain d'investigation, un champ expérimental permettant à l'écriture d'explorer les zones d'ombre de l'être humain. L'écriture romanesque est une recherche, une expérimentation, une exploration de l'individu et de la réalité. Cette exploration de la zone d'ombre de l'individu aboutit à ce que l'on pourrait appeler la mort du héros. Le nouveau roman met en scène des personnages troubles, complexes, indéfinissables, mystérieux. Pour le nouveau roman, l'identité sociale et le portrait physique et moral du personnage ne suffisent plus à cerner l'individu. L'individu est plus et autre chose qu'un nom, qu'une condition sociale, qu'un corps et qu'un caractère. L'écriture romanesque vise à explorer le moi profond qui se cache derrière le moi social. L'identité de l'individu est complexe. L'individu change, évolue, a des doutes, des illusions, des rêves, des désirs, des cauchemars, des angoisses. C'est pourquoi le jeu d'enfance de Nathalie Sarotte n'est pas clairement identifié et identifiable dès le début du récit. Le jeu d'enfance se déploie dans un dialogue, celui que l'auteur entretient avec lui-même. C'est une manière de montrer que le jeu est insaisissable et multiple. Quant au personnage secondaire, ils n'ont pas d'existence en dehors du narrateur. Ils sont ce qu'ils paraissent être au narrateur. Et souvent, ils se confondent avec les fantasmes, les peurs ou les désirs du narrateur et de l'enfant. Par exemple, dans Enfance, le personnage de Vera varie au cours du livre. Elle apparaît tour à tour comme jolie et enjouée, puis comme jaune et desséchée, fragile ou dure, faible ou héroïque, injuste ou généreuse. La variation des perceptions met à jour des oppositions, des contradictions qui montrent que le personnage est complexe, insaisissable, multiple. Le personnage de Vera évolue et fluctue en fonction de la perception que l'enfant a de sa belle-mère. Si le romancier n'explore pas la part maudite, la part secrète, la part intime, la zone d'ombre du moi profond, alors sa démarche n'est pas authentique et le lecteur est en droit d'avoir des soupçons sur la sincérité de l'auteur. Le nouveau roman recherche ainsi l'authenticité d'une écriture qui explore la part maudite, secrète et cachée du moi. Nathalie Sarotte explore cette part secrète du moi grâce à ce qu'elle appelle l'étropisme, c'est-à-dire, comme nous allons le voir, des sentiments intimes, infimes et fugitifs qui se cachent derrière les mots. Le travail du nouveau romancier est semblable au travail du scientifique qui observe la réalité grâce à son microscope. Il s'agit de prêter attention aux détails d'une expression, d'un regard, d'un mot, pour essayer de voir ce qui s'y cache et d'obtenir une nouvelle vision de la réalité. Et pour Nathalie Sarotte, la réalité est instable, discontinue, illisible. Le réel n'est pas rationnel. De plus, l'auteur n'est pas extérieur à la réalité, il est plongé dans la réalité. Par conséquent, il ne peut pas se contenter de raconter des événements en les enchaînant selon un rapport de logique à effet. Il faudrait être extérieur à la réalité pour pouvoir saisir l'enchaînement logique des événements. Il faudrait être, en somme, Dieu lui-même, pour pouvoir raconter une histoire de manière simplement et strictement chronologique. Pour les nouveaux romanciers, le sens de la réalité nous échappe. La réalité est instable, provisoire, éphémère, contradictoire. C'est pourquoi la narration dans le nouveau roman n'est pas forcément et simplement chronologique, ou en tous les cas, cette chronologie n'est pas ce qui est absolument déterminant. Le fil de la narration n'est plus seulement chronologique. Les faits s'enchaînent, certes, mais ils s'enchaînent surtout en fonction des sentiments et des souvenirs du narrateur. Le fil de la narration repose sur l'association d'images plus que sur le rapport logique et chronologique de cause à effet. La narration n'est plus seulement chronologique, elle est analogique. Dans le nouveau roman, la chronologie vole en éclats. Le nouveau romancier adopte ainsi des stratégies narratives nouvelles pour élaborer ses récits et mettre en scène ses personnages. C'est pourquoi Jean-Ricard Doux définit le nouveau roman non plus comme l'écriture d'une aventure, mais comme l'aventure d'une écriture. Et pour partir à l'aventure de cette écriture, pour vivre cette aventure comme une écriture et pour vivre cette écriture comme une aventure, Nathalie Sarotte s'emploie à explorer et à saisir ce qu'elle appelle les tropismes. Mais de quoi s'agit-il exactement ? L'exploration de la part secrète du personnage en passe par l'analyse des tropismes, selon Nathalie Sarotte. Que sont les tropismes, pour Nathalie Sarotte ? Elle en donne une définition dans la préface de l'ère du soupçon. Des mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience. Ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu'il est possible de définir. Ils constituent la source secrète de notre existence. L'étropisme, c'est ce qui se cache derrière nos actions les plus banales, nos conversations quotidiennes. L'écriture consiste à saisir ces tropismes afin de porter la lumière sur les micro-drames qui se nouent derrière et malgré les mots. Comment saisir ces tropismes ? Pour Nathalie Sarotte, il existe deux voies d'accès au tropisme. Tout d'abord, les dialogues entre l'auteur et elle-même et entre l'enfant et les autres personnages dans Enfance. Et ensuite, l'analyse qui a lieu dans les monologues intérieurs. Ces monologues intérieurs servent à analyser les mots, les actions, les conversations. Ce travail d'analyse étire le temps. Dans l'analyse, le temps est ralenti. Il y a un effet de dilatation temporelle. L'analyse fonctionne comme les ralentis au cinéma. Il permet de décomposer les mouvements, les sensations, pour mieux les observer. Dans son récit autobiographique, Nathalie Sarotte assume son travail d'écriture qui vise à explorer la part secrète, ce qui se cache derrière les mots, derrière les actes et derrière les conversations quotidiennes. D'où l'importance accordée aux sentiments et aux sensations qui échappent au langage. Ainsi, nous pouvons lire, dans le chapitre 2 d'Enfance, « C'était ressenti, comme toujours, hors des mots, globalement. Mais ces mots et ces images sont ce qui permet de saisir tant bien que mal, de retenir ces sensations. » L'écrivain tente de traduire en mots les ressentis fugaces, incontrôlés et informulés. C'est pourquoi le temps utilisé dans ce récit autobiographique qu'est Enfance de Nathalie Sarotte est le temps de l'énonciation, le temps du souvenir qui surgit au moment même de son écriture. Nathalie Sarotte cherche à adopter une démarche authentique et sincère dans son récit autobiographique, ce qui s'accompagne d'un certain nombre de refus. Nathalie Sarotte ne cherche pas à inventer ou à réinventer les sensations de l'enfance en utilisant des formules toutes faites ou des images stéréotypées, des clichés. Elle cherche à traquer les sensations de l'enfance. Les interventions du double dans les dialogues entre l'auteur et elle-même visent à garantir la sincérité, l'authenticité de cette démarche. Ainsi, nous pouvons lire dans le chapitre 3 un extrait qui évoque un élément que Nathalie Sarotte va s'attacher à refuser. « Ne te fâche pas, mais ne crois-tu pas que là, tu n'as pas pu t'empêcher de placer un petit morceau de préfabriqué ? » « C'est si tentant. Tu as fait un joli petit raccord, tout à fait en accord. » « Oui, je me suis peut-être un peu laissé aller. » Et à la fin du chapitre 4, la narratrice évoque un deuxième écueil qu'elle souhaite à tout prix éviter afin de garantir l'authenticité et la sincérité de son récit autobiographique. Voici ce que l'on peut lire à la fin du chapitre 4. « Ce n'est tout de même pas toi qui va me pousser à chercher à combler ce trou par un replatrage. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nathalie Sarotte cherche à tout prix à éviter ce qu'elle appelle le préfabriqué et le replatrage. Qu'est-ce que le préfabriqué ? Le préfabriqué, c'est le cliché, le stéréotype, des images toutes faites mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nathalie Sarotte tourne en dérision le préfabriqué dans le chapitre consacré à la rédaction de Français. « Vous raconterez votre premier chagrin » au chapitre 52. Elle choisit de raconter un chagrin qu'elle n'a pas vécu à grand renfort de clichés. Par ailleurs, qu'est-ce que le replatrage ? C'est la tentation de reconstituer ce que la mémoire n'a pas conservé. C'est pourquoi, par exemple, Nathalie Sarotte ne raconte pas sa naissance. En effet, qui se souvient de sa naissance ? Le refus du préfabriqué et du replatrage s'accompagne du refus du pathos au nom de la vérité. La narratrice recherche constamment la neutralité. Le pathos est pour l'auteur une dérive romanesque qui fait obstacle à l'authenticité de la démarche autobiographique. Par souci d'authenticité et de vérité, l'auteur rejette toutes les émotions qu'elle appelle « préfabriquées ». Il s'agit d'être le plus fidèle possible aux sentiments et aux perceptions de l'enfant. Très tôt, l'enfant prend conscience que les mots et le style peuvent cacher la vérité. Ainsi, la jeune Natacha comprend très vite que les cartes postales de sa mère n'expriment aucun sentiment sincère. Le lyrisme n'est qu'une façade, un mensonge. De même, nous l'avons déjà vu, la chronologie n'est pas strictement linéaire. Ce n'est pas la chronologie qui permet à elle seule en tous les cas de construire le récit. Certes, les principaux mouvements du récit correspondent aux grandes étapes de l'enfance de Nathalie Sarotte. Par exemple, les 25 premiers chapitres sont consacrés à l'enfance jusqu'à 8 ans chez la maman en France puis en Russie avec les vacances passées avec le père. Puis, le deuxième mouvement du récit est consacré à l'enfance de 8 ans jusqu'à 11 ans chez le père jusqu'à l'entrée de Nathalie en 6e au lycée. Mais, les chapitres sont avant tout des séquences, des tableaux sans date ni repère temporel explicite. Les souvenirs sont donnés dans le désordre et la narration, nous l'avons déjà vue, fonctionne plus par association d'idées. Une autre stratégie va être adoptée par Nathalie Sarotte pour garantir la sincérité et l'authenticité de sa démarche. En effet, la structure du récit obéit à un dispositif théâtral. C'est le dialogue qui permet le travail de restitution du souvenir. Dès le début du chapitre 1, s'instaure un dialogue théâtral entre l'auteur et elle-même. La succession des tirées permet d'enchaîner les prises de parole et les deux voix sont celles de Nathalie Sarotte. Nathalie Sarotte se dédouble. L'une prend en charge la narration tandis que l'autre est vigilante à la sincérité de cette narration. Elle veille à ce que la narration ne tombe ni dans le préfabriqué ni dans le replatrage. Nathalie Sarotte met en scène un dialogue interne, construit sa narration à partir de ce dialogue interne, ce qui donne l'impression au lecteur d'assister au travail de l'écrivain. On a ainsi l'impression que le livre est en train de se faire au moment même où on est en train de le lire. D'où l'omniprésence des points de suspension qui donne cette impression que le livre est en train de se faire au moment de sa lecture. Si Nathalie Sarotte refuse le pathos, le lyrisme et ce qu'elle appelle le préfabriqué et le replatrage, elle n'hésite pas pour autant à mobiliser et à exploiter les ressources des tonalités fantastiques, merveilleuses et comiques. La tonalité fantastique permet à la narratrice de retranscrire la peur de l'enfant face à un tableau accroché dans sa chambre. De même, la tonalité merveilleuse permet de mettre en scène l'imaginaire de l'enfant comme lorsque la narratrice décrit la maison de glace à Saint-Pétersbourg. Quant à la tonalité comique, elle permet de mettre en valeur l'esprit facétieux de l'enfant, l'épisode qui clôture le chapitre consacré à la rédaction de français au chapitre 52 est particulièrement comique, notamment quand la jeune préadolescente piétine, déchire et jette les morceaux de son devoir de latin dans le bassin de la place Médicis. De même, les passages où l'enfant se moque de l'accent de son père, où l'enfant s'amuse à imiter ses proches pour faire rire Misha et Madame Agafonoff sont particulièrement amusants. L'épisode où la jeune fille pense que c'est en avalant une poussière que les mamans donnent naissance aux enfants est également comique et facétieux. Mais au-delà de la tonalité fantastique, de la tonalité merveilleuse et de la tonalité comique, on peut voir dans Enfance de Nathalie Sarrot, un véritable travail poétique. Nous l'avons déjà dit, l'auteur se méfie du pathos et du lyrisme. Mais le travail de restitution des souvenirs est nécessairement un travail poétique. L'acte de ce souvenir est un acte poétique puisqu'il s'agit de faire surgir et de traduire en mots les images et les sensations de l'enfance. De plus, le récit repose sur l'association d'idées et d'images. Or, ce procédé est typiquement poétique. Et surtout, le travail sur les tropismes est nécessairement poétique. La mise en mots de sensations fugaces implique un travail sur les assonances, les allitérations, le rythme, les anaphores, les énumérations, comme l'illustre le moment d'extase au jardin du Luxembourg que nous avons lues en introduction de cette vidéo. Dans ce passage, les phrases débordent pour essayer de saisir une expérience extatique, un bouleversement des sens et du sentiment. Et l'écriture de Nathalie Sarotte est poétique parce qu'elle repose sur le sentiment et l'expression du sentiment. Les accumulations et les points de suspension témoignent de cette recherche de l'expression sincère et authentique du sentiment. De même, l'auteur utilise constamment des déterminants ou des pronoms indéfinis ainsi que des synonymes pour rendre compte de son travail de recherche visant à cerner l'étropisme, à dire ce qui se cache, à exprimer la fugacité d'un sentiment. En conclusion, on peut dire qu'Enfance de Nathalie Sarotte est un véritable récit initiatique qui retrace le parcours d'un écrivain. Ce récit autobiographique retrace en effet le parcours d'une enfant qui, traitée comme une poupée vivante au début de son enfance, devient une individualité à part entière, autonome et indépendante. D'objet, elle devient sujet. Nathalie Sarotte fait le récit des étapes qui l'ont construite, qui ont façonné sa personnalité. Et l'histoire de cette personnalité est indissociable de la formation de l'écrivain puisque tout passe par les mots dans ce récit. L'apprentissage de la vie est indissociable de l'apprentissage des mots, de la langue et de l'écriture. Qu'est-ce que l'enfance ? L'enfance, c'est l'âge de l'apprentissage des mots. Les souvenirs apparaissent d'abord non pas sous forme d'images, mais sous forme de mots, de phrases courtes qui ont marqué l'enfant. Par exemple, l'interdiction de la nourrice de déchirer le fauteuil quand Nathalie avec 5 ou 6 ans dans le premier chapitre illustre l'idée selon laquelle les souvenirs apparaissent d'abord sous forme de mots. On peut lire ceci « Nein, datust du nicht. » « Non, tu ne feras pas ça. » Les voici de nouveau ces paroles. Elles se sont ranimées, écrit Nathalie Sarotte, aussi vivantes, aussi actives qu'à ce moment, il y a si longtemps, où elles ont pénétré en moi. Elles appuient, elles pèsent de toute leur puissance, de tout leur énorme poids. L'enfant apprend ainsi à se méfier des mots. Elle apprend à maîtriser le pouvoir des mots. Les tropismes sont d'ailleurs le fruit de la conquête de l'auteur sur les mots, sur les mensonges entendus et subis pendant son enfance. Nathalie Sarotte nous permet ainsi de découvrir et de comprendre une vérité fondamentale sur l'être humain. Ce sont les mots, leurs répercussions et la capacité à les dominer qui forment notre personnalité. Grandir, c'est apprendre à maîtriser le pouvoir des mots. Grandir, c'est aussi prendre conscience qu'il existe une zone d'ombre indicible en deçà des mots. Avez-vous bien écouté ? Maintenant, c'est à vous de jouer en testant vos connaissances grâce au quiz. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'entrer le code qui s'affiche sur votre écran dans le site dédié au quiz. Il y a 20 questions et un nombre illimité de tentatives afin de vous aider à vous approprier les connaissances et à mémoriser les informations de cette vidéo. Bonne chance ! Cette vidéo consacrée à l'enfance de Nathalie Sarotte et au nouveau roman est à présent terminée. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501